Musique Allez, voilà, fixez un point droit, regardez devant vous, et quand vous vous sentez stable, vous lâchez. Musique L'association hospitalière de Bretagne propose des services en santé et d'accompagnement médico-social sur quatre filières principales. En dehors des séances de psychomotricité, on continue de travailler encore autour de la contenance et de l'enveloppement. La santé mentale, qui est le métier d'origine, la dictologie, l'accompagnement des personnes âgées et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Allez, reste une minute trente ! Bien ! L'astronaut, tu vas être où dans l'univers alors là ? Dessus ? Nous avons une responsabilité territoriale en matière de santé et de prévention sur le territoire centre-Bretagne. La mare, le lilas, la rame, le lasso. En matière de santé et de prévention, mais également en matière d'emploi et de développement local. Donc tu te verras bien dans le maraîchage plus tard ? Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes généreux sur les billes ? Après, qu'est-ce qu'on fait ? Les billes, rouge. Rouge ? T'aimes bien le rouge ? Oui. Ok. C'est vrai que les personnes à l'extérieur peuvent avoir des préjugés par rapport à la profession en psychiatrie. C'est énormément stigmatisé, mais l'hospitalisation peut arriver à n'importe qui. Et ici en psychiatrie, on a un ratio personnel-patient qui est important par rapport à l'hôpital général. On prend le temps de parler, d'écouter surtout les personnes qu'on a hospitalisées. Tu es dans ton élément ? Oui, j'aime bien travailler la tête. Oui, c'est en français. Donc tu te verras bien dans le maraîchage plus tard ? Oui, même quand tu te chargees dans la maison. En tout cas, on va faire le nécessaire pour que ça se réalise. Oui. Mais le principal acteur, c'est toi. Quand un patient arrive dans le service, l'idée c'est de travailler en équipe, en cohésion, en équipe pluridisciplinaire. Il est acteur de son projet de soins. Donc l'idée, c'est de l'accompagner à sa réhabilitation. Ce qui est super gratifiant en tant que soignant, c'est de voir qu'un patient qui était en grande souffrance psychique à l'entrée, ressort bien, ressort stable. Je pense qu'on a une image un peu violente de l'UMD, des patients qui restent enfermés en chambre, qui sont tous contentionnés. Mais le quotidien est vraiment autre et très intéressant sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On a un service où les patients sont beaucoup ensemble. On peut proposer beaucoup d'activités avec plusieurs passants, des activités sportives, des activités de cuisine. Le quotidien est assez animé par des horaires fixes, mais on peut faire plein de prises en charge et sorties d'hérapeutiques aussi à l'extérieur. Deux sachets, je pense. Et il manquera les sauces. C'est bon, c'est bon. On va oublier le fromage. Ah oui, le cheddar. On va prendre le fromage là-bas. Le poste de Monitor Educator a été créé il y a un peu moins de deux ans, il y a un an et demi. Et c'est vraiment une nouvelle vision qui arrive dans la psychiatrie, avec une vision plutôt occupationnelle pour les patients. Ça fait du bien de cuisiner aussi. Il y en a qui font ça tous les jours. Ça ne t'intéresserait pas à la cuisine collectif ? Si, pourquoi pas. Ça va bien. Ça va mal. Ici, les spécificités, c'est qu'on travaille avec une grosse équipe pluridisciplinaire. Il y a des infirmiers, des soignants, ergos, psychomotes. On est comme un lien fonctionnel entre tous ces soignants. On a vraiment une autre vision. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cette nouvelle vision. Et c'est aussi une vision qui arrive avec les nouveaux infirmiers. Je pense à un renouveau de la psychiatrie qui va arriver dans les années à venir. Allez Julien, voilà. On laisse sortir, ça joue les verts ! Bien ! Va-t-il là-dessus, on va-t-il là-dessus. Oui ! Bien joué, mon âme ! Voilà, c'est ici. Chaque patient accueilli au service Henri Garnier bénéficie d'un projet de soins personnalisé, individualisé, donc élaboré lors de la première semaine de son hospitalisation, et réévalué ensuite en équiperie professionnelle à l'occasion de rayons de synthèse. J'ai tendance à plutôt m'appuyer comme ceci, plutôt que sur les accoudoirs. Oui, et pourtant c'est plus pratique les accoudoirs, comme ça vous avez plus de force pour pousser et vous remettre debout. Oui. À la sortie, vous sortirez avec une prescription du médecin ? Oui. Pour continuer les séances et le travail qu'on a commencé. Notre équipe de rééducation est composée de kinesithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens, qui intervient auprès du patient pour différents objectifs, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation bien sûr, la reprise de la marche, dans le but de faire récupérer l'autonomie au patient, mais également aussi pour une reprise de confiance en soi et un regain en l'estime de soi. Cela passe par différentes activités, comme par exemple les activités qu'anime notre psychomotricien, donc les repas thérapeutiques, la balnéothérapie, mais également aussi par les ergothérapeutes pour ce qui est de la cuisine thérapeutique ou par l'évaluation des domiciles des patients, dans le but d'assurer un retour à domicile dans de bonnes conditions. Vous allez vous mettre sur un pied, et quand vous vous sentez stable, vous lâchez les barres. Oui, très bien. Côte, tu vas ramener la rameurique de fumier dans la serre 2, parce qu'ils annoncent du vent, ça n'a pas eu dit, donc on ne va pas ouvrir ce pignon-là. D'accord. On va passer par l'autre côté, je vais venir te donner un coup de main à ouvrir le pignon. Oui, il n'y a pas de souci. Ça marche ? Oui, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime plus ici, c'est travailler avec la bonne humeur et travailler avec des moniteurs qui prennent le temps d'expliquer les choses. Ça, c'est formidable. Moi, mon projet, c'est de partir d'ici et travailler en agricole et en mieux ordinaire. Mais comme ils m'ont dit ici, c'est le permis qu'il me faut. En ESAT, c'est composé de personnel qui est lié à la production, comme des moniteurs, comme des encadrants. Mais il y a aussi la partie médico-sociale. Chaque année, ils ont ce qu'on appelle un PAP. C'est un projet d'accompagnement professionnel qui leur permet de déterminer des axes d'action et de travailler par la suite avec les professionnels. Nous réalisons des soutiens. Il y a des soutiens écriture et lecture. Il y a des soutiens code de la route. Il y a même aussi un soutien sur l'estime de soi. Et ensuite, il y a la partie insertion vers un travail, vers le milieu ordinaire. L'enjeu, en tout cas avec le personnel encadrant ou le personnel éducatif, c'est aussi d'établir un lien de confiance. C'est vrai que ce n'est pas non plus évident parce qu'ils arrivent avec leurs craintes. Après, il faut aussi avoir ce positionnement de professionnels, mais à la fois qu'ils puissent aussi se sentir bien et en confiance avec le personnel éducatif. Je vis dans cette résidence qui s'appelle les Myriades. C'est un lieu de remonnaissance, si on peut dire ça comme ça. Je vais pouvoir recommencer à faire ma vie, mais un renouveau dans mon chaos de vie. À la résidence, on a 20 logements autonomes. Mais ils ont une pièce commune où on peut participer à des temps tous ensemble. L'équipe aux Myriades est constituée de trois professionnels, sociaux, exclusivement. Chez nous, il n'y a pas de médecin ou d'infirmière. Mon travail ici, c'est l'accompagnement plus individuel des résidents, surtout dans leurs tâches quotidiennes. Et à côté, on s'occupe aussi des animations. Notre présence, c'est vraiment rassurant pour eux et certains ne sont pas encore en capacité de lâcher cette petite béquille. Et nous, notre but, c'est justement qu'ils arrivent à être autonomes totalement pour qu'ils reviennent dans un parc privé. Ce que je préfère ici, c'est le calme et le respect mutuel entre chaque résident. On est bien entouré, on est comme dans un cocon ici. Le lien se fait entre nous et les résidents. Il y a vraiment une relation qui est fluide. C'est ce qui permet aussi d'avancer beaucoup plus facilement sur leurs objectifs. C'est ce qui permet d'avancer à l'hospitalisation séquentielle. C'est ce qui permet d'avancer à l'hospitalisation séquentielle d'hospitalisation séquentielle. Sur les conseils, sur l'avis de mon médecin psychiatre, il m'a dit « Vous pouvez vous lancer, je pense, dans la pérédance. » La pérédance, c'est une démarche qui est avant tout volontaire. Et une démarche qui peut servir beaucoup de personnes qui sont à la fois dans le déni, qui ont du mal à avancer et se projeter. Et donc, je suis assez content parce que je vais pouvoir partager mes expériences justement auprès d'autres patients qui n'ont pas forcément l'expertise. C'est une autre approche. On a besoin de ça parce que parfois vous passez mieux qu'un médecin ou un soignant face aux patients. Avec le cadre supérieur de santé, on se déplace régulièrement, on organise des réunions tous les trimestres dans un but justement d'évoquer nos projets, de comprendre les difficultés. Nous avons mis en place en 2020 une consultation spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement. On est très fiers d'avoir mis ça en place en Centre-Bretagne, dans un établissement qui n'est pas un CHU. Depuis peu, nous avons mis en place avec mes collègues une nouvelle filière, la filière post-urgence. L'idée, c'est de proposer une réponse rapide et adaptée aux patients, sans passer par l'hospitalisation complète. On a une petite équipe qui est formée d'un médecin, une psychologue et un infirmier en pratique avancée qui peut répondre assez rapidement aux demandes semi-urgentes. L'infirmier en pratique avancée, c'est un nouveau métier. C'est un développement de compétences des infirmiers avec beaucoup de coordination de soins, effectivement cette compétence de renouvellement de redonnances également. Ce que moi j'apprécie dans l'infirmier en pratique avancée, c'est que ça apporte une autonomie. Du coup, la nouvelle filière post-urgence, en tant que professionnel, c'est assez intéressant pour le coup de travailler dans des projets pour lesquels on peut essayer de donner son avis, son impulsion et puis c'est assez dynamique. En dehors des services de psychomotricité, on continue de travailler encore autour de la contenance et de l'enveloppement, d'apporter toujours ce cadre rassurant et structuré dont elle a besoin. Sur l'hôpital de jour enfant, c'est une équipe pluriprofessionnelle qui va travailler, qui va effectuer une évaluation. Et après un premier temps d'observation, nous organisons les soins avec un projet de soins individualisé. Là, elle est à deux demi-journées, donc elle loupe deux demi-journées d'école. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Elle va avoir 12 ans en mars ? Ça aussi, c'est une question qu'il faut aborder dans la conclusion. Je pense que... La question, c'est plus si on passe le relais aux ados, si on poursuit une prise en charge en psychiatrie. Vous remontez vos manches, on s'installe bien. Alors, le travail qu'on peut faire en hôpital de jour, c'est aussi pouvoir faire de l'argile pour aider les enfants à se poser, à se concentrer, à être en lien avec les autres. L'astronaute, il va être où dans l'univers, alors là ? Dessus ? Oui, c'est bien. T'as pas envie d'arrêter l'hôpital de jour. La spécificité du travail en pédopsychiatrie, c'est que nous travaillons avec des enfants, des jeunes qui sont en pleine construction de leur personnalité et qui sont sous la responsabilité de leurs parents. À partir de ce moment-là, pour que notre prise en soin soit le plus adaptée possible aux jeunes et soit le plus efficace, entre guillemets, possible, nous associons les adultes à notre prise en soin. Surtout, ce qui est important, c'est aussi de respecter le travail des autres. On ne se juge pas. C'est important dans cette activité. D'accord ? C'est une suite. Le rôle de l'éducateur, c'est de créer des outils qui vont permettre de répondre aux besoins et aux envies des résidents qu'on aura perçus. Par exemple, j'ai mis en place ces ateliers-comptes aussi. Là, c'est un conteur, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il utilise la musique, il utilise les gestes, il utilise énormément de choses. Ensuite, nous, on peut évaluer au niveau de la mémoire, au niveau des émotions. C'est vraiment des moments qui permettent ensuite de travailler beaucoup de choses et qui sont assez intéressantes. Ou parfois, simplement de prendre du bon temps pendant une heure avec un compteur. Les objectifs vont être différents en fonction de tes résidents. Tu aimerais bien savoir les menus à l'avance, pour annoncer à tout le monde qu'est-ce qu'on allait manger. Ça, ça t'intéresse toujours ? Oui. Oui ? Tu m'aideras à taper à l'ordinateur, alors ? Oui. Ce n'est pas moi qui fais tout, hein ? Non ! Ce qui m'anime le plus ici, c'est clair, c'est le lien avec les résidents. Je trouve que c'est très riche de pouvoir partager ce genre de relation avec des personnes qui n'auront pas forcément choisi. Et souvent, ça crée quand même des choses assez exceptionnelles. Au niveau des défis à relever, ce que je pense important, en tout cas, c'est l'ouverture sur l'extérieur et l'ouverture à la citoyenneté, l'ouverture à la ville aussi. Donc, on est quand même dans une ville où il y a un jardin solidaire, il y a des associations. Donc, voilà, c'est trouver un petit peu des partenaires extérieurs pour aussi se sentir utile et puis pas juste rester à la masse de calac. Voilà, c'est aussi comment est-ce qu'on a une place en tant que citoyen dans la ville. L'association hospitalière de Bretagne présente un projet associatif qui va nous apporter un cadre d'action dans la durée et qui va nous donner un cap. Alors, nous développons des services en santé et d'accompagnement médico-social sur l'ensemble de nos activités. Nous faisons évoluer notre offre de soins en essayant d'adapter, de diversifier, de moderniser nos activités et de favoriser des réponses qui soient souples, innovantes et réactives et qui répondent d'autant mieux aux besoins des usagers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501